Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 894 de l'After Zapimage, on va débuter avec quelques infos mercato du côté de la Ligue 1. On va démarrer précisément avec l'EGC Nice après l'arrivée de William Saliba. Il y a quelques jours, les Aiglons s'intéressent maintenant à un autre profil, un joueur un petit peu plus, voire même beaucoup plus expérimenté. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Mamadou Sacco, qui est toujours en Angleterre du côté de Crystal Palace. Il ne joue que très très peu depuis le début d'année avec les Eagles de Palace. Seulement quatre petits matchs pour Mamadou Sacco, qui depuis quelques années a quand même eu de gros pépins physiques. Mais ça reste quand même un joueur qui a connu de très très belles expériences au cours de sa carrière. Donc évidemment, ça pourrait être une bonne piste pour les Aiglons qui ont un effectif très très jeune. Avoir quelqu'un qui est aussi expérimenté, ça permettrait certainement à la défense niçoise de se stabiliser. Ensuite, on continue avec une déclaration de Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, qui nous parle justement de cette arrivée de William Saliba du côté de Nice. Et il nous dit « Je l'ai vu progresser depuis quelques mois ». Et il pense tout simplement que c'est le bon moment pour le prêter, pour qu'il aille prendre du temps de jeu du côté de Nice. Et évidemment, il sera de retour avec les Gunners sur le mercato estival parce que pour Arsenal, l'idée c'est tout simplement que Saliba prenne du temps de jeu, qu'il puisse revenir évidemment l'été prochain. Et puis pourquoi pas, cette fois-ci, tenter de prendre une place au sein de l'arrière-garde des Gunners. Arsenal n'avait aucunement envie de vendre Saliba, qui n'est même pas chez les Gunners depuis six mois. Donc c'est vraiment la bonne opportunité pour Arsenal, ce prêt sans option d'achat où évidemment, il va beaucoup jouer. Normalement, William Saliba du côté de Nice, d'ailleurs, il a déjà joué en milieu deux semaines. Ensuite, autre info, cette fois-ci, ça concerne l'Olympique lyonnais puisque l'Atletico Madrid a transmet une offre de prêt jusqu'à la fin de saison à l'OL pour Moussa Dembélé. Pour le moment, le montant de cette offre n'est pas connu. Rudy Garcia et Juninho ne vont pas s'opposer à un départ de l'attaquant français. L'Atletico n'est pas la seule équipe intéressée par Moussa Dembélé, puisque West Ham semble être aussi très intéressé par Dembélé. Les Hammers qui cherchent à remplacer Sébastien Allaire, puisque Sébastien Allaire s'est engagé du côté de l'Ajax Amsterdam. Sébastien Allaire qui, visiblement, a quand même déçu du côté de West Ham. Il est arrivé il y a deux ans, il n'a jamais trop pris ses marques, il n'a jamais trop impressionné du côté de West Ham. Les Hammers, qu'il avait recruté 40 millions d'euros il y a deux ans, l'ont vendu pour 22 millions d'euros. Donc, ce n'est pas une très bonne affaire. Évidemment, ce départ de Allaire pour West Ham, ce n'est pas une très bonne affaire sur le plan économique. Et d'après les infos qui sont sorties ce matin, Moussa Dembélé, lui, ce n'est pas son choix prioritaire de rejoindre la Première Ligue. Et West Ham, ensuite, on continue du côté de l'Olympique Lyonnais avec un autre joueur qui pourrait faire ses valises sur ce mercato hivernal. Là, ce serait plutôt un prêt, c'est le jeune Jean-Lucas qui n'a que très peu de temps de jeu du côté de Lyon. C'est un peu logique, étant donné la qualité du milieu de terrain lyonnais. Évidemment, Jean-Lucas, un joueur qui vient tout juste d'arriver en Europe il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Il n'a jamais trop pu s'imposer du côté de Lyon. Ça reste un joueur de qualité, donc du côté de l'OL, on souhaiterait le prêter. Il y a deux clubs qui semblent être très intéressés, des clubs dans l'ouest de la France, le FC Nantes et Brest. Et visiblement, d'après l'équipe, c'est Brest qui tient la corde sur ce dossier. Ça pourrait être vraiment une belle plus-value pour l'effectif brestois sur la deuxième partie de saison. On a déjà vu, depuis le début d'année, les joueurs de Daloglio faire de très, très belles choses. C'est une équipe très agréable à voir, le stade Brestois, avec un joueur de la qualité de Jean-Lucas. Ça pourrait être aussi encore une belle plus-value pour les hommes de Daloglio. Ensuite, autre info du côté de l'Olympique, une déclaration de l'entraîneur Rudi Garcia sur Lucas Paqueta. Il nous dit, tant qu'il est frais physiquement, il a une lucidité incroyable. Il fait les bons choix, il joue à une touche. Ou alors, il garde les ballons, il fait jouer les autres. Il a été, une nouvelle fois, époustouflant au milieu de semaine face à Lens. C'est sûr que ça, Lucas Paqueta, il nous fait quand même un des premiers mois avec l'Olympique Lonnais. Assez incroyable pour un joueur qui était en perte de vitesse ou en tout cas en manque de confiance du côté de Milan. Il a très, très vite retrouvé le rythme de la compétition. Il s'est très bien acclimaté à ses nouveaux coéquipiers du côté de l'OL. C'est déjà un patron dans le milieu de terrain. Ensuite, on continue avec une info qui concerne un joueur qui est ciblé par l'Olympique de Marseille. L'OM n'est pas seul sur ce dossier. On a aussi, une nouvelle fois, la présence de l'Atletico Madrid. On en a déjà parlé sur le dossier Arkadius Milik, l'attaquant polonais du Napoli. Le président napolitain, Aurelio De Laurentiis, demande toujours 15 millions d'euros pour son attaquant Milik, qui n'a toujours pas joué une seule minute de jeu cette année en Serie A. Et s'il n'y a pas ces 15 millions d'euros, le président napolitain demande 12 millions d'euros, plus 20% sur une éventuelle revente. Ça bloque toujours un petit peu quand même du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, autre info cette fois-ci du côté de Paris. Leonardo, le directeur sportif du PSG, qui considère que les échanges de joueurs sont la meilleure option dans ce mercato hivernal très complexe en raison de la pandémie actuelle. Donc normalement, il n'y aura que très peu de mouvements du côté de Paris. Et on peut s'attendre à voir des échanges sur la fin de ce mercato. Direction l'Espagne maintenant, avec une info qui concerne le Real Madrid. Puisque hier, Zidane a été placé en quarantaine. Il n'était qu'à contact d'une personne qui a été testée positive au Covid. Les tests de Zinedine Zidane hier se sont révélés négatifs. Donc pour le moment, sa présence sur le banc de touche du Real ce week-end pour le déplacement à Pamploune pour affronter Osasuna est incertaine. Mais il se pourrait quand même que Zidane fasse ce déplacement. Il va effectuer normalement d'autres tests aujourd'hui. Ensuite, deux déclarations d'Eden Hazard qui fêtaient hier son anniversaire. 30 ans pour Eden Hazard. Il nous dit, je ne sais pas si je serais toujours footballeur à 35 ans. J'y pense parfois, mais la fin de mon contrat, c'est dans 3 ans et demi maintenant. On verra si le corps me laissera tranquille. Si les blessures s'accumulent, je n'irai pas jusqu'à 35 ans. Donc voilà, Eden Hazard qui a vécu quand même sur les deux dernières années des moments assez compliqués avec des blessures récurrentes qui ont tout simplement empêché son épanouissement du côté du Real Madrid. Il se pose déjà pas mal de questions sur la fin de sa carrière. On espère évidemment que pour cette nouvelle année, ça ira mieux physiquement. C'est un joueur que l'on apprécie de voir sur le terrain quand il est en pleine forme. C'est quand même un sacré magicien. On poursuit avec une autre déclaration d'Eden Hazard qui nous parle de son souhait pour cette année et pour ses 30 ans. Il nous dit, mon souhait pour mes 30 ans, c'est que ça aille mieux au niveau des blessures. Car les gens, et moi le premier, attendent que je joue un peu plus et que je joue bien. Et plus généralement, la santé et que tout redevienne normal vis-à-vis de ce virus. Et bien évidemment, c'est tout ce que l'on souhaite à Eden Hazard. Que ça aille bien cette année et que comme il le dit, que ce fichu virus puisse nous laisser vivre tranquillement. Ensuite, on continue du côté de Tottenham avec une info qui concerne Garrett Bell. Puisque selon le quotidien sport, les Spurs ne croient déjà plus en Garrett Bell et comptent le renvoyer à Madrid l'été prochain au 30 juin. Date de la fin de son prêt. On rappelle, depuis son arrivée il y a 5 mois du côté de Tottenham, Garrett Bell s'est 3 blessures en 3 mois. Et très très peu de matchs finalement joués avec l'effectif de José Mourinho. Garrett Bell qui est toujours autant fragile. Ensuite, autre info du côté des Spurs. Cette fois-ci, c'est une info prolongation de contrat. Les dirigeants de Tottenham ont effectué les premières démarches auprès de deux joueurs. Moussa Sisoko et Ungminson. Les deux joueurs sont sous contrat avec les Spurs jusqu'en juin 2023. Et du côté des Spurs, on ne perd pas de temps. On veut d'ores et déjà prolonger les contrats des deux joueurs avec une revalorisation salariale. Ensuite, on continue du côté d'Arsenal avec une déclaration de Mikel Arteta qui nous parle de Mesutosil. Il nous dit que nous savons que nous avons un joueur important qui est l'un des joueurs clés au cours des dernières saisons pour ce club. Nous devrons prendre une décision en janvier et nous allons simplement mettre en balance ce qui est le meilleur pour le club. C'est quand même assez particulier. Ce qu'il nous dit, Mikel Arteta, il nous dit que Mesutosil est l'un des joueurs clés des Gunners. Par contre, on ne le voit pas du tout sur le terrain. C'est un petit peu particulier. C'est même dur à vivre. Je pense pour Mesutosil, je n'ai qu'un souhait pour lui. C'est qu'il puisse quitter l'Arsenal sur ce mercato hivernal et qu'il puisse retrouver le plaisir d'être dans une équipe qui lui fait confiance. Autre petite info du côté de l'Angleterre. Aston Villa a indiqué que son centre d'entraînement allait fermer suite à de nombreux cas de Covid-19 détectés au sein du club. Staff, joueurs et employés. Pour rappel, les Villains doivent jouer ce soir face à Liverpool en FA Cup. Pour le moment, le match est toujours maintenu. Mais évidemment, ça peut changer dans le cours de la journée. Ensuite, on continue avec une déclaration de Madame Debreuil qui nous dit « Parfois, lors du dîner à table, je suis sur le point de dire « Chéri, peux-tu me passer la salade ? » Et avant même que j'ouvre la bouche pour le dire, la salade est déjà dans l'assiette. Il voit juste les choses que les autres maris ne peuvent pas voir. Elle est assez marrante cette déclaration de Madame Debreuil. Ensuite, on continue avec une petite info du côté de l'Italie et précisément de la Fiorentina. On en a parlé hier, Franck Ribéry qui est sorti mercredi blessé face à la Lazio. Visiblement, plus de peur que de mal pour Ribéry qui ne souffre d'aucune lésion. Normalement, il ne jouera pas ce week-end avec la Fiorentina. Ensuite, on termine les amis du côté de l'Allemagne avec une déclaration d'Anne Siflick. L'entraîneur du Bayern Munich qui nous parle des records de Gerd Müller, des records de Robert Lewandowski, de ses attentes. Il nous dit que Lewandowski est sur la bonne voie pour battre les records de Gerd Müller au Bayern. Mais il sait aussi que ce sera un chemin difficile pour y arriver. Il a besoin de l'équipe et nous avons besoin de lui. Oui, il y a des records qui sont quasiment abattables pour Lewandowski parce que Gerd Müller a mis la barre très très haute. En revanche, il y en a un qui pourrait peut-être tomber cette année. C'est le record de Gerd Müller de 40 buts inscrits sur une année de Bundesliga. Lewandowski, on n'est même pas à la mi-saison en Bundesliga. Il en est déjà à 19 buts. Donc ça, évidemment, ça reste atteignable pour un joueur de la trempe de Robert Lewandowski. Voilà les amis, sur la fin de cet after-zapima, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !